Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un petit peu détente, voilà. On me reproche très souvent de faire des vidéos trop sérieuses, bah aujourd'hui ça sera vraiment une vidéo fun. On nous a contacté en l'occurrence hasard avec Ping Geek pour réaliser une vidéo. Alors Ping Geek l'avait déjà fait sur sa chaîne et ça avait très bien marché. Ouais quand même, les gens avaient le mec qui voulaient le dire. Du coup je me suis dit bah j'aimerais bien en faire aussi sur ma chaîne, donc dites-moi si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Alors l'idée c'est tout simplement de prendre, enfin dans l'idéal des abonnés. On n'est pas sûr de tomber toujours sur des abonnés qui nous connaissent bien ou qui connaissent carrément moi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de, enfin je vais essayer de pécho des mecs. Et au moment en gros en expliquant que ça va pas avec mon mec etc machin, voir comment il se comporte. Voilà et puis moi, et c'est là où moi je surgis. En gros quoi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi qu'est-ce que tu fais sur cette application, tu parles avec des mecs. En gros voilà, faire péter un câble, dans le cas où c'est des personnes qui nous connaissent pas. Et dans le cas où c'est des abonnés, je fais t'es sérieux mec, tu veux pécho ma femme ? En gros c'est pas correct quoi. Cette vidéo peut être une expérience sociale, dans le sens où, est-ce que les gens ont de la moralité ? Est-ce que les gens, quand ils voient une fille qui est là un petit peu en mode désespérée, qui est pas forcément très bien avec son mec, Est-ce que les mecs vont dire, bah écoute, si t'es pas heureux avec ton mec, largue-le et ensuite entreprend de, on va dire, de trouver une nouvelle personne ? Ou est-ce que, au contraire, les gens vont se positionner ? Ou est-ce que les gens vont tenter justement, tout simplement de détourner la personne en question ? C'est ce qu'on va voir. On va voir justement dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, vous savez comment ça fonctionne, l'application Hasard. Vous pouvez choisir le genre, vous pouvez choisir la région. Donc là, on va rester en France, on va rester sur, bah, fille et garçon. Et on va, bah, il y a des petits filtres que vous pouvez activer juste là. Et, et puis après, vous pouvez choisir la caméra frontale ou non. Et puis voilà, plus ou moins, on a fait le tour. C'est ça. On est parti ? On est parti. Salut. Salut, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, et t'as mis un masque ou ça ? Sinon, c'est d'un autre côté. C'est moi-même, j'ai pas mis de masque. Si tu veux, je peux mettre un masque, par contre. Est-ce que tu veux que je mette un masque ? Attends, je vais mettre un masque, si tu veux. Ouais, comme ça, c'est masque là, il te plaît ? Là, c'est bien, je te ressens comme ça. Non, non, autrement, même comme ça, t'es canon. Y'a rien à dire. Si tu veux, même rince ta tête comme moi, tu serais bien. Je pense pas, non. Tu fais quoi ici ? Bah, rien, je regarde un petit peu. Je me suis embrouillée avec mon mec, du coup, j'avais envie de m'aérer la tête, tu vois. Franchement, tu sais, t'es mariée ou... Fiancée. Tu sais quoi, d'être mari, pas du tout. Ah ouais ? Franchement, j'ai fait un mariage, j'ai foiré. Moi, déjà, qu'est-ce que c'est, casse-tête. Ah ouais ? Ah ouais, je te le dis. Donc là, tu penses que je devrais me séparer, quoi ? Bon, ça, c'est pas pour le mec aussi, tu vois. Ok. Ça doit te voir. Ok, très bien. Merci de tes conseils, en tout cas, Moustapha. Allez, bonne journée. Allez, les bleus, hein ! Allez, les bleus, mais pas l'OM, quoi. Ah, comment, allez, pas le web, t'es pas d'aube, quoi. Allez, le web, quand même. Je suis pas fadane. Oh, vous avez un accent dans le nord, l'est, l'où... Dans le sud, c'est quoi, alors ? Dans le sud, rien qu'à la voix, tu sens qu'il y a le soleil. Et tu fais quoi de ta journée ? Rien, je me suis embrouillée avec mon mec, du coup, j'ai... Je voulais vite faller sur hasard. J'ai embrouillé avec mon mec, du coup, je me mets sur ça. Ah ouais. Tu t'en vous connais avec lui ? Oh, parce qu'il me prend la tête, il est jaloux. En même temps, il peut être jaloux, vu que je me mets sur ça, je pense qu'il doit être jaloux. Bah, lui aussi, il est dessus, hein. Lui aussi, il est dessus ? Ah ouais, en fait, vous avez des libertés, c'est pas possible. Pourquoi toi, tu vas jamais sur... Quand t'as une copine, tu vas jamais sur des sites comme ça ? Pourquoi, 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 là ? Je vais te décharger il y a une heure, je te montre à tout le monde que je suis sur ça. Ah ouais ? C'est là-bas, c'est pas... Et ouais, je connaissais pas, moi, ça. D'accord. C'est la première fois que je rencontre une libertine, en tout cas, c'est ma toute belle rencontre. Une... 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 Je suis pas libertine, non. Je laisse ça à... Je laisse ça à Mylène Farmer. Et t'as quel âge ? Je t'enrais 23. 25. 25 ? Ah bah c'est bon, impeccable. Tu me donnes combien ? Moi, tu es pas 18 ans, je le prends mal. Je dirais 16. 16 ? Oh, la... Ah, là, tu m'en tues, comment, 16 ? Tu sais quoi, plus que ça, quand même. Eh, tu fais quoi, là ? Quoi ? Tu fais quoi, là ? Rien, je suis sur hasard. Tu fais quoi ? Attends. T'es sérieuse, là ? Tu parles avec des mecs normal, dans le plus grand des calmes ? Bah, je suis de celui de fait. Dans le plus grand des calmes, t'es avec des mecs ? Bah, je suis pas avec des mecs, je parle avec tout le monde. Bah, tu veux le pécho ou quoi, lui ? Bah non, ça a rien à voir. Tu veux le pécho ? Bah non, rien à voir, je suis juste de celui de fait comme ça. C'est qui, lui ? Bah, je sais pas, c'est quelqu'un de Marseille, ça a rien à voir avec nous. Oh, tu serres ! Bah, je sais pas, c'est lui qui a voulu que je reste avec lui, j'y peux rien, moi. Casse-toi, tu aurais pu faire comme ça avec le dos, tu es resté, hein ? Depuis, tout à l'heure, t'aurais pu faire comme ça avec le dos, mais tu es resté, là ? Ah, l'enculé, t'as vu comment il se foutait de ma gueule ? Grave. Tu vois, moi, je m'attendais à ce que le mec, il soit genre mal à l'aise, même pas. Bah non, mais ça se voit, c'est le mec de Marseille, il s'en battre les culs. Ouais, ouais, ouais. Bon, sinon, vous avez quand même remarqué que le tout premier qu'on a eu, le turc, il était quand même... C'était pas le mec qui essayait de se positionner, hein ? Ouais, clairement pas. Il était... Franchement, le gars avait l'air d'être grand seigneur, quoi. Donc, pourquoi tu t'embrouilles avec lui ? En gros, il essayait de donner des conseils, mais il n'a pas une seule fois essayé de se positionner. Donc, franchement, grand seigneur. Lui, par contre, s'il pouvait se positionner, direct, il a conclu qu'elle était libertine. Je sais pas. Je sais pas le mec d'où il a sorti ça. C'est bon. Bon, vas-y. Bonjour, mademoiselle, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Oui, très bien, surtout à ta compagnie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Là, je vais encore aller. D'accord. Toi ? Rien, je me suis un peu embrouillée avec mon mec, du coup, j'ai envie de me vider un peu la tête sur hasard. Ouais, tu viens de te changer les idées, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Faut pas te prendre la tête, vu comment t'es jolie. Qu'est-ce que tu te prends, la tête ? Pourquoi tu t'es embrouillée avec lui ? S'il est un peu trop jaloux, en fait. Bon, après, c'est... Mais, tu sais quoi, les mecs qui sont jaloux, c'est qu'ils sont pas sur deux. Ah ouais ? C'est ce que je trouve. Toi, avec ta copine, t'es un peu jaloux ou pas ? Non, je lui fais confiance. Ah oui ? Tu la laisses faire ce qu'elle veut ? Si tu lui fais confiance, soit tu lui fais pas confiance. Et après, pour quel mot dit tu l'es vraiment jaloux, qu'est-ce qu'il... Ouais, parce que j'ai des collègues qui sont... C'est des mecs et tout avec qui je m'entends bien et ça les rend dingue, en fait. Voilà. Tu crois qu'il a raison, pas d'avoir crié ? Parce que je sais pas. J'ai pas trop de copines et tout, donc je sais pas avec qui en parler. Mais bon. Eh ? Après, comme j'ai... Tu fais quoi, là ? Quoi ? Tu fais quoi, là ? Rien, je suis sur hasard. Tu fais quoi, Twitter ? Je t'appelle, tu réponds pas au message. Je me suis mis en ne pas dérangée. Mais pourquoi ? Tu sais, pourquoi t'es en ne pas dérangée ? Parce que j'avais pas envie de parler, c'est tout. T'avais pas envie de parler, genre. Je sais, depuis pratiquement 30 minutes, je t'envoie des messages. T'as pas envie de parler, tu me mets en ne pas dérangée. Genre, tu me snob. Bah, je te snob toi, c'est juste que j'avais pas envie de parler. C'est pas une question... Tu fais quoi avec ton téléphone ? Bah, rien, je suis vite fait sur l'application, c'est tout. Quelle application ? Bah, hasard. Donc, normal, tu parles avec des mecs dans le plus grand des calmes ? Bah, c'est juste comme ça. C'est comme ça. Ah, ça te plairait que moi j'y parle avec des meufs comme ça dans le domaine des calmes ? Tu peux essayer de le faire, il n'y a rien de malsain, tu vois bien que je fais rien, là ? Vas-y, vas-y, c'est bon, tiens. Putain, la loose commence à mettre 10 ans pour s'arrêter, quoi. T'es en malaise devant le mec. Mais non, mais qu'est-ce qu'il m'a regardé, il fait... Salut. C'est quoi, toi ? Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ah, tu te vides un peu la tête ? Ouais, je me suis embrouillée avec mon mec, du coup j'avais envie de parler avec des gens, comme ça, vite fait, quoi. C'est vrai ? Ouais, ouais. Bon, je t'en mec. T'es carréable, c'est bon, vas-y, jette-le, ça, mon vie, je... Tu le jettes ? T'as prêt là ? Bah oui, jette-le, tu as quel âge ? Tu as quel âge ? À 25 ans. Ah, regarde, je commence à draguer, là. Je sais, regarde. Je t'en fais comment. Lara ? Lara ! C'est vrai, t'as pas envie de voir avec ton mec. Ouais, ouais. Ça t'appelle comment, ton mec ? Ça t'appelle comment ? Karim. Karim ? Putain. D'accord. Je t'ai attendu pour ça, Samir Arras, j'en ai marre de toi, oh Allah. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, mais je sais, mais c'est des gens qui m'habillent un peu. D'accord. Bon, là que c'est vrai. Pourquoi tu me dis, viens, viens ? Bah, viens, bah vas-y, viens. Mais c'est vrai. Tu viens ou je viens ? Je suis à Paris, oh là, je suis à Paris. Bah, tu fais quoi, là ? Dis-moi. Quoi ? Tu fais quoi, là ? Ça fait cinq minutes que je t'envoie des messages. Bah, rien, je suis sur mon téléphone. Bah, tu fais quoi sur ton téléphone ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi sur ton téléphone ? Tu fais quoi sur ton téléphone ? Ça fait cinq minutes que je t'appelle. Tu fais quoi ? T'es avec qui ? Bah, rien, je suis sur hasard, vite fait. Hasard ? Passe-moi le. Passe-moi le, Samir Arras. Passe-moi le, passe-moi le. T'es avec ça ? Tu parles genre avec ce mec, là ? Alors moi, tu préfères ne pas me répondre à mes messages et parler avec ce mec, là ? Vas-y, vas-y, tiens, c'est bon, vas-y. Reste avec ce mec, là, vas-y, je me bats. Mais ça, ça, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il fait le beau, là ? Oh, qu'est-ce qu'il fait le beau, là ? Je sais pas, il s'est pété un câble. Il a musclé. Oh, ça musclé, Saman. Viens. Viens, ma chérèse. Voilà. Voilà. Oh, mon dieu. Typique, typique. Oh, mon dieu, quoi ? J'en étais sûr, j'en étais sûr que le mec allait se positionner. Aucun respect. Alors, franchement, Pingy, elle n'a pas essayé genre d'aller loin dans la provoque, d'aller loin dans la séduction. Elle répondait juste à ses messages. Normal, il fallait qu'il se positionne. Et c'est tellement triste, c'est tellement triste. J'en étais sûr. Quand j'ai vu sa tête, j'en étais sûr qu'elle allait essayer de se positionner. Il est des spaces. Bref, il était grave space. Bon, bah, voilà, écoutez, on vous a mis un petit peu une petite compile. Un best-of. Un petit best-of, ouais. Des meilleurs cas que l'on a pu avoir. Le cas qui restera quand même en mémoire, c'est le mec qui a voulu pécho ma femme dans le plus grand des calmes. En gros, lui, rien de déranger, quoi. Après, il faut comprendre aussi quand même qu'il est sur une application de rencontre. C'est quand même logique. Oui, c'est vrai. Il s'est comporté quand même à terme, mais bon, dans la logique, c'est vrai que j'ai rien à foutre. De base, j'ai rien à foutre sur ce sujet. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc, voilà, écoutez, c'était vraiment une petite vidéo détente. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres et que, de toute façon, Ipec en fera une dans peu de jours. Dans quelques temps, ouais. Dans 2-3 jours, elle va poster la sienne et le thème sera différent. Ouais, vous pouvez m'aider un épisode 2, du coup, je vais le faire prochainement. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.